Salut à tous et bienvenue sur Infopreneur 3.0. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial que vous attendiez peut-être depuis longtemps. Le site officiel de la DV Lottery 2026 est enfin ouvert aux inscriptions. C'est une opportunité extraordinaire, un rêve pour beaucoup d'entre vous qui souhaitez découvrir une nouvelle vie aux Etats-Unis. Mais comme vous le savez probablement, c'est aussi un processus qui demande de la préparation, de l'attention aux détails et bien sûr, une bonne dose de patience. Est-ce votre première fois à participer à la DV Lottery ? Ou peut-être que vous avez déjà tenté plusieurs fois sans succès ? Dans tous les cas, soyez assuré que vous êtes au bon endroit. Je vais vous guider pas à pas pour que vous puissiez vous inscrire de manière optimale et avoir une chance de réaliser votre rêve américain. Cette vidéo va vous fournir toutes les informations essentielles, alors restez jusqu'à la fin. Avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais vous rappeler que la DV Lottery est entièrement gratuite. Cela signifie que vous n'avez rien à perdre et tout à gagner en participant. Chaque année, des milliers de personnes du monde entier voient leur vie changer grâce à cette loterie. Vous pourriez être le prochain, alors ne baissez jamais les bras, même si vous avez déjà participé plusieurs fois sans succès. Je comprends vos frustrations. Chaque année, je reçois des messages de personnes qui me disent, « Axel, cela fait cinq ans que je m'inscris, et je n'ai toujours pas été sélectionné. » À ces personnes, je dis toujours la même chose. Tant que vous êtes en jeu, vous avez une chance de gagner. L'échec n'existe que lorsque vous arrêtez de participer. Alors cette année encore, je vous encourage à tenter votre chance. 2026 pourrait bien être votre année. La persévérance paie toujours. Je connais plusieurs personnes qui ont attendu des années avant d'être enfin sélectionnées. Imaginez un instant ce que cela ferait d'être l'une des personnes à recevoir ce fameux email, annonçant que vous avez été choisi pour obtenir une green card. Vous avez le pouvoir de faire ce premier pas en vous inscrivant dès aujourd'hui. Alors, ne laissez pas le découragement prendre le dessus. Continuez à essayer, et un jour, vous serez récompensé. Nous avons parlé plusieurs fois de la dévéloterie sur cette chaîne, et j'espère que vous avez suivi nos vidéos précédentes. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à consulter nos archives, où vous trouverez des informations détaillées sur la préparation de votre dossier, notamment les photos et les documents nécessaires. La clé du succès dans ce processus, c'est la préparation. C'est le grand moment. Le site officiel pour les inscriptions est désormais accessible, et vous avez jusqu'au 5 novembre pour soumettre votre candidature. Cette période d'inscription est cruciale, alors ne tardez pas. Évitez d'attendre les derniers jours pour vous inscrire, car le site peut devenir très lent en raison de l'affluence des candidats. Maintenant, passons aux détails pratiques. Pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec la procédure, l'inscription se fait uniquement via le site officiel dvprogramme.state.gov. Vous pouvez trouver le lien direct dans la description de cette vidéo, et je ne le dirai jamais assez, ne faites confiance qu'à ce site. Il existe malheureusement de nombreux sites frauduleux qui cherchent à profiter de la naïveté des participants, et je tiens vraiment à ce que vous soyez tout prudent. Une bonne nouvelle cette année. Contrairement aux éditions précédentes, vous n'avez pas besoin de passeport pour soumettre votre candidature. Cela simplifie le processus, surtout pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore eu l'occasion d'obtenir leur passeport ou qui ont des difficultés à l'obtenir. C'est un obstacle en moins, et cela montre que cette année pourrait être une année très spéciale. Une fois sur le site, vous verrez une grande case verte avec la mention « Bug in entry ». C'est ici que tout commence. Mais avant de cliquer, assurez-vous d'avoir tout ce qu'il vous faut à portée de main. Vous aurez besoin de vos informations personnelles, une adresse e-mail valide, et surtout, une photo récente qui respecte les critères très stricts de la dvLoterie. J'insiste sur ce point, car de nombreux participants sont disqualifiés chaque année en raison de photos non conformes. Nous allons y revenir en détail un peu plus tard. Pour l'instant, concentrons-nous sur les premières étapes de l'inscription. Après avoir cliqué sur « Bug in entry », vous serez redirigé vers une page où il vous sera demandé de saisir un code d'authentification. Ce code est une simple mesure de sécurité pour s'assurer que vous n'êtes pas un robot. Entrez les lettres et les chiffres affichés dans l'image, puis cliquez sur « Submis » pour passer à l'étape suivante. Nous arrivons maintenant au cœur du processus. Le formulaire DS-5501, qui est le formulaire officiel pour l'inscription à la dvLoterie. Il est essentiel de prendre votre temps pour le remplir correctement, car une erreur ici pourrait compromettre vos chances. Heureusement, vous avez une vingtaine de minutes pour le compléter, mais je vous recommande vivement de ne pas vous précipiter. Commençons par la première section du formulaire. Votre nom complet. Il est crucial d'entrer votre nom de la manière la plus précise possible. Toute erreur d'orthographe, aussi minime soit-elle, pourrait entraîner la disqualification de votre candidature. Entrez d'abord votre nom de famille dans la première case, puis votre prénom dans la deuxième. Si vous avez un second prénom, n'oubliez pas de l'ajouter. Et si vous n'en avez pas, cochez simplement la case « No Middle Name ». Votre sexe. Deux options sont disponibles ici, masculin ou féminin. Sélectionnez l'option qui correspond à votre genre. Votre date de naissance. Ici, veillez à entrer les informations dans le bon ordre, mois, jours, puis années. Cela peut sembler évident, mais il est facile de faire une erreur sous pression. Prenez donc le temps de vérifier les informations avant de passer à l'étape suivante. Votre lieu de naissance. Cette question est plus importante qu'elle n'y paraît. Assurez-vous d'entrer le nom exact de la ville où vous êtes né. N'utilisez pas d'abréviation, et si le nom a changé depuis votre naissance, entrez l'ancien nom. Pourquoi est-ce si important ? Parce que c'est l'une des informations que le gouvernement des États-Unis utilise pour vérifier l'éligibilité de votre candidature. Votre pays de naissance. Sélectionnez le pays où vous êtes né dans la liste déroulante. La majorité des candidats seront éligibles en fonction de leur pays de naissance, mais si vous êtes né dans un pays non éligible, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez peut-être vous qualifier en fonction du pays de naissance de votre conjoint ou de vos parents. Nous avons déjà abordé ce sujet dans une vidéo précédente, alors n'hésitez pas à la consulter si vous avez des doutes. Petit conseil pour ceux qui sont dans une situation complexe. Par exemple, si vous êtes né dans un pays qui n'est pas éligible, mais que votre conjoint est né dans un pays éligible, vous pouvez soumettre votre inscription en utilisant le pays de naissance de votre conjoint. Cela pourrait être un moyen de contourner les restrictions et de maximiser vos chances de réussite. Passons maintenant à l'étape suivante, celle qui cause souvent le plus de stress chez les participants, la photo. La photo pour la dévéloterie est soumise à des critères extrêmement stricts. Vous ne pouvez pas utiliser une photo de l'année dernière, et vous ne pouvez pas non plus simplement recadrer une photo existante. La photo doit être récente, de préférence prise dans les six derniers mois, et respecter des critères spécifiques en matière de taille, de fond, de positionnement de la tête et d'éclairage. Taille de la photo, 600x600 pixels. Cela signifie que la photo doit être parfaitement carrée, sans distorsion ni étirement. Fond, le fond doit être entièrement blanc ou blanc cassé, sans aucune ombre ni motif. C'est l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses photos sont rejetées chaque année. Positionnement de la tête, la tête doit être centrée, avec les yeux bien alignés avec la caméra. Il est important de ne pas incliner la tête, de sourire légèrement, et de ne porter ni lunettes ni accessoires qui pourraient cacher votre visage. Éclairage, l'éclairage doit être uniforme, sans zone d'ombre. Évitez d'utiliser des flashs directs ou des lumières trop fortes, car cela peut créer des reflets indésirables sur votre visage. Je vous recommande fortement de faire appel à un photographe professionnel ou d'utiliser un service en ligne qui vous garantit une photo conforme aux normes de la DV Loterie. Cela peut sembler être un petit détail, mais une simple erreur sur la photo pourrait vous coûter votre place dans la loterie. Si vous souhaitez en savoir plus sur la préparation de la photo, nous avons réalisé une vidéo complète à ce sujet. Je vous invite à la consulter pour obtenir des conseils pratiques et éviter les erreurs les plus courantes. Si vous avez bien suivi ces étapes, vous êtes désormais prêt à soumettre votre candidature. Une fois que vous avez complété toutes les informations requises, cliquez sur « Submit ». Vous recevrez alors un numéro de confirmation, que vous devrez conserver précieusement. Ce numéro est essentiel pour vérifier si vous avez été sélectionné lors de l'annonce des résultats. Je ne le dirai jamais assez, gardez ce numéro en sécurité. Si vous le perdez, il sera impossible de vérifier votre statut, et vous perdrez ainsi votre chance de poursuivre le processus d'obtention de la green card. Avant de conclure, voici quelques conseils supplémentaires. Vérifiez plusieurs fois vos informations avant de soumettre le formulaire. Une petite erreur pourrait compromettre votre candidature. Ne payez jamais pour participer à la dévéloterie. L'inscription est totalement gratuite. Si quelqu'un vous demande de l'argent, c'est une arnaque. So, yes, patient. Les résultats ne seront disponibles qu'à partir du mois de mai 2025. D'ici là, il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et que vous êtes maintenant prêt à tenter votre chance pour la dévéloterie 2026. Si vous avez des questions ou des inquiétudes, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, et je ferai de mon mieux pour y répondre. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nous avons encore plein d'autres sujets à aborder pour vous aider dans votre parcours vers les États-Unis, alors restez connectés.